Alors, pour le problème, le titre de la fonction, on a la fonction fdx qui est égal à 2x moins 2 plus exponentielle 2x moins 4 fois exponentielle x. Question numéro 1, montrer que la limite quand x tombe vers moins l'infini, fdx est égal à moins l'infini. Donc, la limite quand x tombe vers moins l'infini de fdx, si la limite quand x tombe vers moins l'infini, l'expression de fdx est celui-là, de x moins 2 plus exponentielle 2x moins 4 fois exponentielle x. Alors, tout le monde connaît que la limite quand x tombe vers moins l'infini de l'exponentielle 2x est égal à 0. J'ai la propriété limite quand x tombe vers moins l'infini de l'exponentielle x est égal à 0. C'est une limite abitillée. Alors, l'exponentielle 2x tombe vers 0. Pourquoi ? Parce que la limite du x tombe vers moins l'infini de l'exponentielle 2x, c'est limite quand x tombe vers moins l'infini de l'exponentielle x à la puissance 2. C'est 0 à la puissance 2 parce que celui-là tombe vers 0. Donc, c'est 0. Et par suite, la limite de 2x moins 2, c'est moins l'infini. Évidemment, c'est moins l'infini parce que x tombe vers moins l'infini. Et par suite, la limite, c'est moins l'infini. Je crois que c'est clair. Alors, question B. Il demande donc que la droite D d'équation y 2x moins 2 est une asymptote à CDF au voisinage de moins l'infini. C'est très simple. Il suffit de calculer la limite quand x tombe vers moins l'infini de l'if de x moins l'équation de la droite qui est 2x moins 2. Donc, si la limite quand x tombe vers moins l'infini de l'if de x, je vais avoir l'expression de la droite qui est 2x moins 2 plus exponentielle de 2x moins 4 fois exponentielle x moins cette expression de 2x moins 2. Donc, la limite quand x tombe vers moins l'infini de 2x moins 4 fois exponentielle x qui est égal à 0 pour les mêmes raisons. Pour dire ici, la limite d'équation y 2x moins 2 est une asymptote à CDF au voisinage de moins l'infini. au voisinage, pardon, au voisinage de moins l'infini. Alors, question numéro 2. Il demande donc la limite quand x tombe vers plus l'infini de la fonction if du x. Donc, la limite quand x tombe vers plus l'infini de la fonction if du x, c'est la limite de cette expression. Alors, on voit bien qu'on a une forme indéterminée. Pourquoi ? Parce que celui-là va, il tombe vers plus l'infini. Ici, plus l'infini, mais avec moins, moins l'infini. Je vais faire la méthode la plus simple si la limite quand x tombe vers plus l'infini, 2x moins 2, je vais garder 2x moins 2. Donc, on va faire la factorisation, on va faire l'exponential x. Donc, si je factorise par exponential x, j'aurai ici exponential x moins 4. Alors, je fais ce que c'est ça. Si, c'est ce que c'est, c'est cet aussi exponential x. Si tu fais , c'est une exponential x, ce qu'est ce que c'est. C'est l'exponential x, c'est une exponential x qui se trouve ici. Pourquoi est-ce que c'est tout ça ? C'est une exponential x plus une exponential x. Donc, si tu fais 1 exponential, il va werde m'éloigner. Donc, je crois que c'est le secret. donc la limite de 2x moins 2 quand x est envers plus infini c'est plus infini la limite de l'exponential c'est une limite habituelle c'est plus infini et la limite de celui-là, l'exponential c'est plus infini donc moins 4 c'est plus infini et par suite je peux dire que la limite c'est plus infini tout simplement parce que limite quand x est envers plus infini de l'exponential c'est plus infini c'est une limite habituelle et limite quand x est envers plus infini évidemment de l'exponential x moins 4 c'est plus infini et évidemment la limite de 2x moins 2 c'est plus infini donc la question suivante montrer que la limite quand x est envers plus l'infini de 2x c'est x est égale plus l'infini vous pouvez interpréter géométriquement ce résultat donc la limite quand x est envers plus infini de 2x c'est x si la limite quand x est envers plus l'infini de l'exponential x de cette façon alors je vais obtenir la limite quand x est envers plus infini de 2x moins 2 lx alors je vais obtenir la limite quand x est envers plus infini de 2x moins 4x ponential x divisé par x alors si la limite quand x est envers plus l'infini de 2x moins 2 divisé par x et on va obtenir la limite quand x est envers plus l'infini ce qui est plus le plus infini quand on va le plis infini alors a fait le plis infini quand on va plus le plis infini 2 x plus le plis infini ce qui est plus le plis infini on va faire pour savoir le plis infini on a fait un premier à la hauteur Donc la limite quand x tend vers plus l'infini de 2x moins 2 divisé par x, c'est la limite quand x tend vers plus l'infini, 2x c'est x, on va mettre la limite si plus l'infini et on va mettre la limite si plus l'infini et on va montrer le résultat du monde. On va mettre la limite en 3, c'est la limite en 3, c'est la limite en 3. Donc 3a, if prime 2x, la dérivée de 2x c'est 2, la dérivée de moins 2 c'est 0. Alors pour dérivée exponentielle de 2x, on emploie la formule exponentielle de 1x prime est égale à 1 prime x fois exponentielle de 1x. Vous voyez le réalisateur de la différence entre la même façon, c'est la même façon, la même façon, le exponentielle de 1 x prime, n'est-ce que la même façon, c'est la limite en derrière-m'algon vers lefat de la même façon, c'est plan de passer la même façon. Et la même façon c'est plan d'être la même façon, c'est plan d'eux. C'est plan d'arrivée de 1 prime dans le cas, c'est plan d'exponentielle de 1x comme c'est plan d'exponentielle de 1x, La dérivée de l'exponentielle, c'est l'exponentielle et ne change pas la propriété, ne dit que x' est égal à l'exponentielle de x sans changement. Alors ici, je vais factoriser par 2, donc je vais mieux obtenir 2, 1 plus exponentielle de x, moins 2 fois exponentielle de x. C'est une identité remarquable. Pour l'arabe, on a un exemple. 1 c'est 1 à la puissance 2, puis l'exponentielle de x, c'est l'exponentielle de x à la puissance 2. Et on a un exemple 2 x 1 x exponentielle de x. Et on a un exemple, on a un exemple qui a la propriété. Donc on a une exemple, on a un exemple. Pour que ce soit un ou un ou un ou un ou un ou, un ou un ou une fois une fois, c'est ça ne va pas se faire, On parle de deux. Donc c'est deux. wir en deux, c'est une nationale, c'est une fois la plus grande en l'ex-indus' C'est donc mon résultat en u. Il n'a pas de problème. C'est-à-dire qu'il n'a pas une forme d'exponentie par l'extérieur. On va avoir des valeurs de toutes les six qui ont à l'extérieur. On peut revenir à cette chose ici. Il y a des adresses qui sont à l'exponent de la x, donc continuons ça. Et on voit que c'est obligé, c'est obligé. Donc après, dresser le tableau de variation de f, c, r, on note que f' de 0 est égal à 0. Alors pour dresser le tableau de variation, on doit étudier le signe de f. Évidemment le signe est positif parce que j'ai eu aussi à la puissance de ces carriques, il est toujours positif. Fois 2 qui est positif, donc f' est super ou égal à 0, et par suite la fonction f est croissante. Un peu simplement, très simplement, dresser le tableau de variation de cette fonction. Donc c'est 3b, le tableau de variation. x, ici if prime, je connais déjà le signe de if prime. Ici f, la fonction f, il est définie ici à 1, donc moins l'infini plus l'infini. Il m'a dit que if prime de 0 est égal à 0, donc je dois ajouter 0 ici. If prime de 0 est égal à 0. La fonction f, il est comment ? La fonction f prime, il est positif, donc positif, positif. Et par suite la fonction f, il est comment ? Il est croissante. Donc la limite au voisinage de moins l'infini, c'est moins l'infini. La limite au voisinage de plus l'infini, c'est plus l'infini. Ici l'image de 0, moins 2, exponentiel de 0, c'est 1, moins 4, moins 2, moins 4, moins 6, plus 1, donc c'est moins 5. Donc c'est ça le tableau de variation. C. Il demande de montrer qu'il n'existe un nombre rien alpha qui appartient à l'infini. Pour cela, il faut employer le théorème des valeurs intermédiaires. Par exemple, l'arabean, c'est un truc qui est en basse. 1.1. 1.1. Et l'infini 4.1. Il demande 4.1.1.3.1.1.1.2. Il est en basse. Il est en basse. Donc, on remarque que la fonction f, il est continue sur R. F. Il continue sur R. Et par suite. Il continue sur l'intervoi. 1.1.1.2.4. Donc la première condition, il est satisfait qu'il y ait la continuité de la fonction f. C'est l'intervoi du monde. La deuxième condition, on doit calculer l'image de 1 et l'image de ln.2.4. 1 doit être positive et autre négative. Il suffit de calculer f de 1. Pour calculer f de 1, 2 moins 2, c'est 0. Exponentiel de 2. Exponentiel de 2 moins 4. Exponentiel de 2 est strictement positif parce que 2 a comme valeur 2,7. Donc, e dans la puissance 2, elle sera fraudaine toujours courtesy de pratiquer fn pour le monde. Ce n'est pas adh' eller vi que c'est pas instantané. logiquez Carl, c'est bien. Déjà, on se συbarque sur 1 ou 4. Donc, surah 1. R. Maintenant, pour en plus, vous devriez leienie de l'équipe ou 무엇, c'est laurda. Donc 2 fois ln de 4 Moins 2 Plus e Fois 2 ln de 4 Moins 4 Fois e ln de 4 Il y a Ici une propriété importante Que exponentielle de ln De x est égale à combien est égale à x Que je vais emploier ici J'ai ici 2 ln de 4 Moins 2 Et notre propriété ici Si alpha ln de x Égale à ln de x A la pression alpha L'a égale pour la réaction de la réaction de la réaction de l'élène Pour la réaction de l'élène L'élène est égale à x Et nous devons prendre et réaction de la réaction de l'élène D'un Élène de 16 Depuis six ans Et nous devons prendre un élène de 16 Et nous devons lancer Et nous devons plus Et nous devons dire Demons la réaction de l'élène de 16 Donc 2 fois 1, 2, 4, moins 2, il est strictement, donc c'est 2 fois 1, 2, 4, moins 2, donc il est strictement affirmé à 0. Et en plus, selon le cadre de variation, on remarque la fonction F, il est croissante, la troisième condition, F, il est croissante, la troisième condition, il est croissante sur le interval 1 au 4, et en plus, c'est la question de la théorie de la théorie, il existe, il existe en la réelle, qui est en faisant le module, 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 Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Question numéro 4. Montrez que la courbe CDF sert la droite D pour X appartient à LN de 4 des infini, donc il s'agit de la position relative. On doit étudier le signe de la différence F de X moins l'équation de la droite D qui est 2X moins 2. Est-ce que vous hélicer la délée Dest-ce que tu remercie une délée de toute lune X pour qu'il ne � Milky Summer unèle F de X ou il a tahti li ou dessous il y a tout le monde donc f de x 2x moins 2 f de x 2x moins 2 plus exponentiel de 2x moins 4 fois exponentiel x c'est-à-dire dana 2x moins 2 c'est-à-dire dana c'est-à-dire dana c'est-à-dire dana c'est-à-dire dana c'est-à-dire dana exponentiel 2x moins 4 exponentiel x pour étudier le signé de cette expression il faut factoriser pour savoir que l'écharité de cette expression est-à-dire dana exponentiel x donc l'écharité dana est-à-dire dana l'écharité de la la c'est-à-dire dana c'est-à-dire dana c'est-à-dire dana dana qui est-à-dire dana exponentiel x moins 4 c'est-à-dire dana c'est-à-dire dana ce qui implique que x est strictement c'est-à-dire dana et par suite la courbe c'est-à-dire dana c'est-à-dire dana c'est-à-dire dana c'est-à-dire dana l'écharité l'écharité de la même manière exponentiel x moins 4 est strictement inférieur à 0 cela implique exponentiel x est strictement inférieur à 0 cela implique exponentiel x est strictement inférieur à l'écharité et par suite la courbe c'est le f est tout dessous de la droite d c'est l'interveil moins l'infini elle est de 4 de daba le point d'intersection de la droite d et de la courbe sur le f il y a le point d'intersection donc nous rentrons le point d'intersection nous allons voir l'in-de-4 nous allons voir la courbe l'in-de-4 donc nous allons voir l'in-de-4 nous allons voir l'in-de-4 on va voir x moins 2 x x x x x x x x Donc f de ln de 4, là il marche à l'air, c'est ce bas, juste fois ln de 4, moins 2, plus e exponentielle, juste fois ln de 4, moins 4 fois exponentielle, donc ln de 4. Donc là, d'h delis de 4, moins 2, là il est l'h delis de 4, ici on se joue, là on se joue, là on se joue, là on se joue, là on se joue. Cela doit être très ouf. Il faut que la fumée est très important. Donc, un peu de temps pour vous dire. J'aimerais le moment de vous donner un petit peu de temps. J'aimerais vous donner un petit peu de temps. Et vous allez donner un petit peu de temps. Pour vous rendre compte, vous n'êtes pas votre temps. Alors, j'aimerais vous donner un peu de temps. J'aimerais vous donner un petit peu de temps. J'ai été aujourd'hui dans les choses. Donc on a x, moins l'infini plus l'infini, on ajoute l'un de 4. On a l'écharpe de f de x, moins 2x, moins 2. On a la courbe, c'est le f, la courbe. C'est le f, la courbe, au-dessous de la droite D. On a la courbe, c'est le f. On a la courbe, c'est le f, la courbe, au-dessous de la droite D. C'est le point d'intersection, c'est le point d'intersection de la droite D et de la courbe, c'est le f. C'est le point d'intersection de la droite D. Montré que le CDF a mis un point d'inflexion unique de courbe, on a eu au moins 5. On a la courbe, c'est le point d'intersection de la droite D et de la courbe, c'est le point d'intersection de la droite D. Mais je vois qu'on fait ce método, donc qu'il peut être plus avec une rétaphe D. Donc il faut étudier, étudier f seconde. C'est un point d'intersection de la droite D. Donc, c'est un point d'intersection d'inflexion. donc 2, on va s'attendre, on va s'attendre à la forme fxn parce que tu sais que je sais que fxn' est n fois fxn-1 fois fx' donc je vais enlever ici, et on va y'a fait expérience de x moins 1, puis on va s'attendre à la fois expérience de x moins 1 On a appliqué la formelle telle qu'il est, on a toujours indiqué la ordine n, on a n-1, on a tenu soit, on se base à f prime, donc le résultat c'est 4, exponentielle x-1, exponentielle x-1, exponentielle x-1 prime, il y a exponentielle x, la dérivée de l'exponentielle x, la dérivée de l'exponentielle x, la dérivée de l'exponentielle x, c'est 0. Alors, le signe de f seconde, c'est le signe de x, exponentielle x-1, qui m'a dit qu'il n'y a pas d'exponentielle, il n'est strictement c'est pureur à 0, qu'il conçoit x dans R. Donc, on a x, on va trouver là, où on va obtenir l'échelle de f seconde, et l'échelle de f seconde, on va obtenir le point d'inflexion de la courbe, c'est le f. Donc, on a la fin pour 0, donc on a moins l'infini, plus l'infini, donc on a 0, donc exponentielle x-1 inférieur à 0, cela implique exponentielle x-1, ce qui implique que x-1 inférieur à l'in de 1, ce qui implique x-1 inférieur à l'in de 1, ce qui implique x-1 inférieur à 0. Donc on a way, on a way, on a way, on a way. Donc c'est la course pour l' legendé, la course pour l'Imấn Change de la route, la course pour l' Typheline, c'est la course pour l'imaginaire f seconde, plus d' 320, C'est ce qui est le point d'inflexion dans le monde. C'est ce qui est le point d'inflexion. 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 Il m'a dit il m'ont un fracot. Il va élevé. Et il vakey. C'est un point d'inflexion qui a entendu qu'avec l'inflexion. Et le point d'inflexion. Il va sendo un point d'inflexion. Là où on a l'inflexion which tomate. On est encore une droite sur l'inflexion qui aоко maintenu. C'est ceint'in de 0,ット pics 790. donc on dit l'1,2,4, l'image d'ailleurs, donc elle est à peu près comme ça, donc elle est à peu près comme ça. Pour qu'il tâche, il faut que l'on soit, 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 et on a un peu plus basé, car il y a une branche parabolique, donc on a une branche parabolique, donc on a une branche parabolique, par exemple ici, il a besoin maintenant l'image de 2, on a une branche de 2, 2, plus exponentielle de 4, moins 4, fois exponentielle de 2, donc l'image de 2, de toute façon. C'est une branche parabolique. pour qu'on soit, il y a une branche parabolique, donc on va avoir une branche parabolique, donc on va avoir un peu plus de l'arabe, donc on va avoir un peu plus de l'arabe. et ici on va voir que nous voyons de là chaque fois un point de infliction, mais on va avoir un point d'infraction, par un point d'infraction, le nombre de l'arabe jusqu'à 4, jusqu'à ce niveau, de la powerless plus Area, donc là, à avoir la représentation graphique de la courbe. Alors la question suivante montrons il s'agit de calculer un intégrale. Donc l'intégrale 0 ln de 4 exponentielle de x moins 4 fois exponentielle de x, il demande de montrer que ce terme intégrale est égal à moins 9 c'est 2. Donc la primitive de exponentielle de 2x est 1 c'est 2 exponentielle de 2x. Parce qu'on a trouvé que la primitive de exponentielle de x est égale à la primitive de 1 c'est 1 c'est 1 c'est 1 exponentielle de x, c'est-à-dire la propriété. La primitive de exponentielle de x, c'est 1 a exponentielle de x. Par exemple, le primitive de x exponentielle de 4んx je dis my friends 1 k la x exponentielle de 4x. C'est ce que j'ai pensé à dire la primitive. Donc moins 4 mat r, c'est à la primitive de l'exponentielle de l'exponentielle de 0 jusqu'à ln de 4. Il risque de calculer l'image l'image de lignes de 4 et donc on serait l'image de 0. Donc c'est 1,5 fois exponentiel de 2 fois lignes de 4, moins 4 fois exponentiel de lignes de 4, c'est-à-dire il y a l'image de Smith2, moins l'image de 0 qui est 1,5, exponentiel de 0 c'est 1 donc il ne change rien, moins 4 fois exponentiel de 0, moins moins ce serait plus. Donc j'attends à l'image de 1,5 fois exponentiel de lignes de 16, c'est-à-dire que j'attends à l'image de 14, moins 4 fois exponentiel de lignes de 4 égale 4, tout simplement l'image exponentiel de lignes de x égale x, moins 1,5 plus 4. Donc quand je vous vois par lignes de la latrice de lignes 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 de 84, donc 1 lesson fois 21 plus 8. Donc 5 des lignes de lignes de lignes de lignes de 8, Puisqu'on pour ré programming par lex de lignes de vídeo, on va voir frThat et réun 100, puis 7 pallets 4,还有 24 x⁄r, C2 moins 1 C2 qui est égal à moins 9 C2. Ça y est, on a obtenu le résultat volé. Alors, la question suivante. Quelqu'il est en centimètres carrés la surface de la partie entre C et F et la droite D à l'axe des abscisses et la droite d'équation X est égal à 1 2 4. Ok. Donc, avec la surface de mon D, il y a tout simplement l'intégrale entre les droites d'équation l'axe des abscisses et la droite D et l'axe des abscisses. Ça veut dire X est égal à 0 et X est égal à 1 2 4 et la fonction F de X et la droite D. Donc, on a c'est primi l'équation de la droite D et l'A de X sur le moins 2. Et on va dire que c'est un peu plus basé. On va voir qu'il y a tout un peu plus basé. Donc, on va voir que le majeur 0 et 1 2 4 est de l'équation. On va voir qu'il y a tout un peu plus basé. Il y a tout un peu plus basé. X pononciel 2X moins 4 fois X pononciel 2X moins 2. Donc, on va voir qu'il y a tout un peu plus basé. On va voir qu'il y a tout un peu plus basé. de la valeur absolue exponentielle 2x moins 4 fois exponentielle x donc 10x donc déjà nous avons déjà l'intégral dans l'intégral dans l'intégral dans l'intégral dans l'intégral c'est un peu donc c'est un peu d'un 2x plus donc c'est un peu c'est un peu que l'intérêt c'est un peu donc c'est un peu 9 sur 2 cm3 alors 2 il demande de résoudre l'équation différencière les équations différentielles j'ai une vidéo très bien ok donc il demande 2 1 il demande de résoudre l'équation différentielle E qui est y seconde moins 3y prime plus 2y est égal à 0 d'abord on doit donner l'équation caractéristique c'est un peu la puissance 2 moins 3y plus 2 est égal à 0 donc l'angle qui est égal b carré moins 4ac voilà la puissance de moins 4 fois 1 fois 2 pardon c'est strictement c'est 2 solutions R1 et R2 R1 qui est moins B moins racine de delta divisée par 2 donc ici je vais tenir moins B ce qui fait 3 moins racine de 1 divisée par 2 je vais tenir 2 alors dans ce cas la solution est la fonction et la fonction J en général il s'écrit sous la forme alpha exponentielle de R1 fois x plus beta exponentielle de R2 fois x donc alpha qui est qui est qui est qui est X plus beta exponentielle de R2 R2 c donc nous 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 on c'est la c'est j j 2 0 sont les les le 0 est égal à moins de 3 et j' prime de 0 est égal à moins de 2. OK. Donc, c'est ce qui se passe, c'est la solution générale, j'est égal à h, il est égal à alpha exponentielle de x plus beta exponentielle de 2x. Bien, c'est la solution générale. Là, je vous donne la solution particulière, les quatre vérifiées, les conditions g de 0 est égal à moins de 3. OK. Là, j'explique g prime de 0 est égal à moins de 2. Donc, pour calculer g prime de 0, je dois calculer la dérivée de cette fonction. Donc, g prime de x alpha, je la garde. L'exponentielle de sa dérivée, c'est l'exponentielle. La dérivée de l'exponentielle de 2x, c'est 2 fois l'exponentielle de 2x, en gardant bêta. Donc, allez, il y a la dérive. Alors, g de 0 implique moins 3, ce qui implique alpha fois exponentielle plus bêta exponentielle de 2x, ça veut dire exponentielle de 0, c'est égal à moins de 3. Donc, exponentielle de 0, exponentielle de 0, c'est 1, ce qui implique alpha plus bêta est égal à moins de 3. Alors, g prime de 0 est égal à moins de 2, ce qui implique alpha exponentielle de 0 plus 2 fois bêta exponentielle de 2x, ça veut dire 0, c'est égal à moins de 2, ce qui implique, elle dit alpha plus 2 bêta est égal à combien ? C'est égal à moins de 2. Réalisé à l'équation numéro 2, ou réalisé à l'équation numéro 1, on va dire 2 moins 1, qui va me donner 2 bêta alpha moins alpha, c'est 0, 2 bêta moins bêta, c'est bêta, est égal à moins de 2 plus 3, alors est égal à 1. Alors, en remplaçant 1 ici par bêta, je vais trouver 1 à la place de bêta, alpha plus 1 est égal à moins 3, ce qui implique alpha est égal à moins 4. Alors, on a trouvé bêta est égal à 1, et alpha est égal à moins 4, alors la solution particulière sera évidemment g du x, à la place de alpha, je vais écrire moins 3 exponentielle de x, et à la place de alpha, je vais écrire moins 4 exponentielle de 2x, plus bêta 1, plus exponentielle de 2x, donc elle dit, il y a la solution particulière hier. Sous-titrage Société Radio-Canada